Allez bonjour à toutes et à tous, c'est ici Célandron pour le 22ème épisode de mon let's play sur le jeu Mountain Blade War 2 en saison 2 Alors, bon, bah là on va reprendre la véritable baston contre le roi Arlo, c'est cette fois-ci on devrait gagner parce que la 660 contre 242 ça veut dire juste 3 fois plus d'unités que lui, il y a un moyen qu'on gagne Ou alors il y a vraiment un problème Déjà, si on pouvait faire tomber 2-3 cavaliers, parce qu'il y a trop de cavaliers Allez go, mettons le foutoir Wow, il y en a qui me poursuit C'est n'importe quoi Voilà C'est totalement n'importe quoi Non, ça c'est avec moi Il va y avoir des renforts normalement Ouais, je crois qu'il y a eu des renforts Ah, ils arrivent Voilà Voilà Il y a un mec qui va se redéfoncer Mais avec la lance couchée, c'est Ah, ils arrivent Non mais il s'est foutu devant l'abruti J'ai envie de dire, il faudrait mettre le friendly fire Juste pour pouvoir écraser les mecs qui se mettent sous votre cheval C'est juste méga chien Allez là, on va s'amuser Il reste encore Pourquoi il y a des bandits de montagne ? Voilà En tout cas, ça me fait monter de niveau En tout cas, ça me donne des expériences Chaud Pour l'instant, il y a 46 morts La bataille risque d'être longue Attendez, attendez, attendez Il y avait que ça ? Il s'est barré le mec en fait Ah non Il y a plusieurs bastons Il s'est installé par là Ah d'accord, ils sont là-bas On va peut-être faire un demi-tour Le foot derrière eux Il y a des montres de tirailleurs D'arbat-étrier là Il n'y a pas de cavalier Ah si T'es qui toi ? Contré Chine Ils sont combien en face ? On est 42 Et en face, ils sont 21 Enfin, 20 Tiens, si on essaie d'augmenter nos compétences d'archéries Le jour où ça touchera quelqu'un ça Ça ne touchera jamais personne Oh pfff Le mec il m'a eu mais en plein dedans Il n'est pas mort ? Il n'est pas mort ? Pourquoi il n'est pas mort ? Pourquoi il n'est pas mort ? Pourquoi il n'est pas mort ? voilà mon cheval subit quelques dégâts mais ça passe ouais mon cheval est à midlife quand même chaud ok d'accord il ne reste plus qu'un et boum on a éminé combien ? 35 c'est tout ? il y en a encore un paquet à faire 142 pour 138 là c'est tout plat c'est plus drôle sauf qu'il y a des arbres oh sur deux lignes il y a des lancers un peu partout 42 contre 21 encore une fois attendez on va demander à nos avancées de 10 pas avancées de 10 pas je ne sais pas ce qu'ils entendent par 10 pas voilà c'est bien là ils sont où ? on commence à tirer vous les voyez vous ? ah oui là bas d'accord j'ai une tension toute pourrie oh je l'ai touché le bouclier allez go on va y aller en mode bourrin oula excusez moi ça a tapé dans le le tiroir oh la vache et j'étais censé avoir des une méga arme et one shot pas tout non mais c'est bon là les lances mais comment il peut parer un truc qui lui arrive de dos il va falloir m'expliquer ouf je trouve que j'en ai eu un au passage oh un mètre de caravale ok qu'est-ce qu'il foutait là voilà laissez-moi passer et on avance ah eh oh la fin était un peu pourri allez on a encore plein d'ennemis à tabasser ils sont là bas avancer de 10 pas allez go on a beaucoup d'arbre à l'étrier ça va être drôle ça va être très drôle ok on a un mort en face en fait c'est pas très compliqué c'est juste qu'on a beaucoup de bastons il y a déjà plein de morts avant même qu'on arrive enfin plein il y en a deux en face ils sont morts allez arrivez là parce qu'ils n'ont pas envie d'avancer il y a un mec qui tire comment ils font pour rester encore debout il y a tellement de mecs là qui leur tire dessus il y a tellement de flèches qui leur arrivent dans la gueule la moitié ils sont déjà complètement crevés en même temps ils sont de ses équipiers des fois des pilleurs c'est pas le machin qu'on défonce à la pelle au tout début du jeu mais touchez-le non voilà direction les renforts il y a eu un mort et ils me veulent mes kills comment on peut parer ce genre de truc voilà non non mais ton gourdin il est coupé en deux je sais pas c'est débile oh la vache j'ai le bras rouge de sang combien on en est tué ? 45 et mais on arrive au bout 637 contre 48 et bien c'est plutôt pas mal où y êtes-vous ? juste voir où est-ce qu'ils sont soit là-bas ok là par contre il y a peut-être un peu plus de tirs ailleurs que ce que je pensais voilà tirailler sur eux ne tapez pas dessus même que ça en fait tu m'étonnes tu m'étonnes que là j'ai fait une franc-déco voilà non non toi t'es avec moi ok c'est quoi ça y est il y a des barbares venus du nord dans des barbares d'estep ouf chaud j'ai bientôt plus de cheval il en reste encore des unités et bien voilà le roi Arlos a réussi à s'échapper dommage je l'aurais bien chopé on va capturer des trucs c'est tout ce qu'il avait ? cheval de sel en scellé je l'aime 96 deniers enfin 97 oh la la et bien dis donc le roi Arlos a réussi à s'échapper c'était juste pour lui nous large alors ça me fait penser que je suis niveau 19 il faudrait que je monte voilà car il se met un point de compétence on va monter on va monter on va monter quoi persuasion je voudrais un deuxième fief on va monter le persuasion ce qui est cool c'est comment que le roi Arlos il a perdu son armée ce qui veut dire que les derniers les derniers bastions soit d'un ils vont être vraiment vraiment embêtés donc on va rentrer voir si on peut pas récupérer quelques unités c'est sympa une bataille qui a presque duré tout l'épisode il y a une info de temps en temps je veux juste voir il y a eu à paix comme Pagundur je suis trop loin sa prospérité est très pauvre bravo maintenant s'il pouvait arrêter de se faire piller à tous les coins de rue il serait peut-être moins pauvre recruter des volontaires 5 voilà 62 c'est déjà mieux combien de temps il reste pour Pagundur avant la construction du moulin qui va augmenter les revenus économiques on va aller voir ça c'était sympa la baston mais même si j'étais un peu casse-pied parce qu'au final c'était un peu toujours la même chose il n'y avait pas de il n'y avait pas encore de grosse méga baston 7 jours reste 7 jours ça va qu'est-ce qu'il fait contre un beau d'accord château devient court ah oui c'est vrai château devient court je devais aller au château devient court il est là-bas j'ai complètement zappé ça ouais ça fait 20 minutes on va vite aller au château devient court en espérant que j'ai pas raté ce qu'il fallait alors château devient court je crois que j'ai évidemment raté le truc oh je me tape un sacré sprint d'accord et non mais je voudrais personne il voudrait que je lui donne enfin qu'il me donne personne ne voudrait me filer un fief là j'ai arrivé j'ai envie de tenir des coups partout là ou alors voler dans les coffres sauf qu'on peut rien faire parce qu'on est pas dans skyrim oh la 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 bon et ben je pense qu'on va arrêter là l'épisode un épisode essentiellement axé autour de la grosse baston contre le roi qu'on a gagné ce qui est quand même pas mal parce qu'il nous a quand même défoncé la gueule deux fois donc voilà bonne revanche en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé à me suivre sur twitter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et puis à dans trois jours pour la suite de cette aventure allez salut à tous